Salut à tous les amis, Neon Anderson pour NGames.com, j'espère que vous allez bien. Moi comme vous le savez, quand on parle de jeux vidéo, ça va toujours excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler bouquins, on va parler littérature, on va parler... Accrochez-vous bien ? Harry Potter, Sakura Wars, Overwatch... Qu'est-ce qu'il y a encore ? On va le découvrir. Alors, je vous présente les nouveautés made in Manabooks. Donc, dans ces nouveautés, on a Hogwarts Legacy, on a Sakura Wars, on a Overwatch 2, on a Mon Fils, semble avoir été réincarné dans un autre monde. Belle surprise. On a Elden Ring, et on a aussi Overwatch, Deadlock Rebels, du roman, du bouquin de conception vidéoludique avec plein de belles choses à voir. Regardez-moi ça. Oh, Dobby ! Enfin, c'est pas Dobby, c'est un elfe de maison. Un autre. Hop ! Regardez-moi ça si c'est pas beau ! Voilà. Ouh ! Ça, c'est du lourd. Et on va vous présenter tout ça, eh bien, dans la vidéo qui suit. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Rubrique littéraire. Let's go chez Manabooks ! Salut à tous les amis ! Ben, voilà comme prévu, petite rubrique littéraire, petite rubrique bouquin, avec cette fois Manabooks. Alors, Manabooks nous a vraiment gâtés récemment. On a reçu du manga, on a reçu du roman, et on a reçu un bouquin sur l'art et la création de Hogwarts Legacy, le jeu vidéo qui fait fureur en ce moment, l'action RPG Open World dans le monde d'Harry Potter. Mais c'est une préquelle aux aventures d'Harry Potter. Je vous présente tout ça. Alors, on va commencer, bien entendu, par le gros morceau. On finira par les romans juste après les mangas. Mais le gros morceau, c'est clairement ceci, bien entendu. C'est l'art et la création de Hogwarts Legacy. Ça coûte une quarantaine d'euros. Comme on l'a dit chez Manabooks, ça s'appelle l'héritage de Poudlard. Ça, c'est Hogwarts Legacy, bien entendu. Et pour ce prix, eh bien, vous allez avoir une pure œuvre d'art pour tous les fans. Alors, je vous le lis en vitesse, écrivez votre propre histoire. Découvrez les secrets de conception et les plus beaux artworks du jeu vidéo épique Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, à l'âge d'or de la sorcellerie. Voyagez à travers la création de ce jeu de rôle et d'action en monde ouvert, qui se déroule dans l'univers magique introduit par les livres et films Harry Potter. Plongez dans les secrets du jeu grâce à des entretiens exclusifs avec Avalanche, le studio de développement, bien entendu, de nombreux croquis et de somptueuses illustrations jamais dévoilées. Hop, petite tâche. Poudlard vous appelle, faites votre grand retour dans le monde des sorciers, dans l'art et la conception de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Un beau livre que tout fan de Harry Potter se doit de posséder. Je ne dirai pas le contraire. Comme on a dit, une quarantaine d'euros, et vous allez avoir de quoi faire. Alors, on ouvre en vitesse. Voilà, déjà superbe reliure. Honnêtement, c'est tip top. Qualité du papier excellente. Un petit peu glacé, comme ça. Et on voit les différents chapitres. Première mission, là, au début de notre histoire. Établir les lieux. Le vestiaire de Hogwarts Legacy. Chemin doré et sombre mystère. Poursuivre la partie et remercier. On a donc tout ce qui concerne la conception du jeu. Alors attention, il y a peut-être des spoilers. Faites gaffe, essayez quand même d'avancer bien dans le jeu avant d'entamer la lecture de cet ouvrage. Donc, on nous parle de l'authenticité. On voit pas mal d'artworks, comme on peut voir ici. Il fallait de l'héroïsme, de la magie. Enfin, voilà, ça, c'est tout ce qu'il y a dans le monde d'Harry Potter. Bien entendu. Alors, je vais volontairement passer plusieurs pages, parce que, voilà, on ne va pas non plus vous spoiler. On voit les différents professeurs. Par exemple, une belle galerie de professeurs, mine de rien, dans Hogwarts Legacy. Sachez également qu'une série télé pourrait bien voir le jour. Les amis et les camarades de classe. Les créatures. La map. Voilà. Poudlard et tous les environs. C'est assez énorme à visiter. Ado de balai magique. L'école. Poudlard, bien entendu. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Les objets. La salle sur demande. L'elfe de maison. Et ainsi de suite. Les potions magiques. Vous voyez que c'est vraiment... C'est une mine d'informations, de croquis préparatoire. De révélation des développeurs. Si vous voulez vraiment entrer dans la conception du jeu vidéo Hogwarts Legacy et tout savoir. C'est ce bouquin qu'il vous faut. C'est vraiment de la haute voltage. On est parti sur les balais. Regardez-moi ça. C'est vraiment superbe. Traverser les Highlands. Le monde de la magie regorge de moyens de transport magique. Donc forcément, on est parti sur les balais. Les activités extra-scolaires. Les activités extra-scolaires. Le bestiaire. Regardez-moi ces monstres. La veau de lune. Le billiwig. Le boursouf. Le dirico. Le jobarbie. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et on finit par le chemin doré. La chambre des portraits. Enfin voilà. Honnêtement, si vous êtes fan du monde d'Harry Potter. Si vous avez adoré Hogwarts Legacy. Ou si vous êtes encore en train de le faire. Foncez dessus. C'est vraiment totalement fou. Les gardiens de poufsouffle. Serpentard. De serre d'aigle. Yeah, vive serre d'aigle. Et ainsi de suite. Voilà. C'est franchement top. On passe au suivant. Sakura Wars. Pareil. On est sur du jeu vidéo. Je vais rapprocher la caméra cette fois-ci. Voilà. Alors, hop, je vais là. Je vais repartir. Ah, je suis trop près. Voilà. Sakura Wars. C'est du manga. C'est tout simplement l'adaptation en manga. du fameux tactical RPG de SEGA. Un tactical RPG que moi, j'ai particulièrement aimé. C'est un mélange entre tactical RPG et dating sim. Donc, vous savez, des simulations de drag un petit peu. Visual novel aussi. Dans lequel, eh bien, vous allez incarner le commandant d'une escouade de jeunes femmes qui conduisent d'énormes robots. Pour combattre, bien entendu, une énorme menace. Voilà. Donc, Sakura Wars est sorti sur Saturne à l'époque. OK, le dernier est sorti sur PlayStation 4. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais il était beaucoup trop action. On n'était plus du tout dans du tactical RPG. Le scénario est de Oji Hiroi, le design des personnages de Kozuke Fujishima et le dessin de Hiku Maza. C'est chez Malabouk, c'est au prix d'un manga classique. Donc, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 7-8 euros, voilà. Dans le Japon du 20e siècle, le jeune lieutenant de la marine Ichiro Ogami est chargé de défendre Tokyo contre les forces des ténèbres. Il se retrouve à la tête d'une équipe de jeunes femmes travaillant sous couverture comme artistes au grand théâtre impérial. Regardez-moi ça. Alors, on a le petit reminder, voilà. Ce que j'aime assez, parce que vous voyez que ça coûte 7,95 euros. Je ne m'étais pas trop trompé. 192 pages, format 230 x 180 mm pour les plus fous d'entre vous. Oups. Et à l'intérieur, comme on peut le voir, c'est super joli. Ça reprend clairement, clairement, l'esthétique. Si charmante, j'ai envie de dire. Du jeu vidéo. Voilà votre personnage. Et voilà la belle Sakura. Sakura. Sakura Shin Fuji. Et bien entendu, voilà, il y aura plein de filles qui représentent un petit peu tous les genres féminins traditionnels au Japon. On a la jeune fille un peu timide, mais qui a une force de caractère assez dingue. On a celle qui ne dit pas un mot, qui est tout de suite très hautaine. On a, voilà, une espèce de mille, enfin un petit peu, bien entendu, et ainsi de suite. Il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts. Donc c'est plutôt bien fait. Il y aura plusieurs volumes bien entendu. Et au niveau séquence d'action, c'est assez finement découpé. Ce qui est pas mal, justement, c'est qu'il travaille sous couverture. Donc il faut également écrire des pièces de théâtre. C'est vraiment bien fichu. D'ailleurs, j'avais testé un Sakura Wars qui lui était également dans la même veine, plus tactical RPG. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne. Ça vaut son pesant d'or. On est parti pour la suite. Alors la suite, honnêtement, ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde. L'histoire est de Kanemoto, le dessin de Ikari Shibata. Toujours chez Manabooks, encore une fois, au prix d'un manga, donc 7,95€, bien entendu. En termes de résumé, alors nous avons le quotidien de Dobara, 35 ans, employé de bureau, et chamboulé lorsque débarque dans sa vie, Myo Ayama, son ancienne camarade de classe qu'il n'avait pas revue depuis plus de 17 ans. Cette dernière lui apprend que son fils est décédé dans un tragique accident de voiture, mais elle reste convaincue qu'il continue de vivre quelque part dans un des mondes fantastiques qu'il est mettant. Elle compte sur les connaissances d'Otaku de Dobara pour l'aider à le retrouver. Voyez un petit peu. Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde. Bah oui, on va forcément voir du manga, des mondes assez dingues. Le style de dessin est vraiment chouette. L'histoire est clairement barrée et originale. Et on imagine, bien entendu, une romance entre ses deux amis d'enfance qui se retrouvent après tellement d'années. Mais voilà, elle est convaincue que son fils est parti dans un autre monde et elle le recherche avec passion. C'est vraiment bien fichu. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je ne peux pas trop vous en dire parce que sinon, je vais vous spoiler. Mais voilà, c'était une belle, 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 belle petite surprise. Pas mal d'émotions. Chez Manabooks. Donc moi, je vous le recommande également. Honnêtement. Comme on l'a dit, c'est au prix de 7,95€. Et si je dois vraiment tout vous dire sur le manga, sans vous spoiler, bien entendu, c'est issu du genre Isekai. Un genre qui a connu la popularité avec les light novels avant de devenir un véritable phénomène de société qui s'étend aux mangas, aux animés, aux films et à d'autres médias encore. Le marché couvre une très large tranche d'âge des adolescents aux personnes âgées. Les Isekai sont souvent écrits comme un sous-genre de la fantasy, mettant en scène épais, magie et monstres. D'autres contiennent aussi des éléments de jeux vidéo comme les niveaux, un menu, des statistiques, un inventaire, etc. Certains ne sont même pas centrés sur le combat mais plutôt sur la vie quotidienne ou même des domaines très spécifiques comme les systèmes économiques, la santé ou encore l'architecture. Jouant sur les codes de l'isekai mais aussi de l'univers otaku, mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde est aussi l'histoire d'une rencontre entre deux personnages très attachants qui vont apprendre petit à petit à s'ouvrir l'un à l'autre. Voilà. Et là, tout est dit. Let's go ! On continue. On repart sur du jeu vidéo avec Elden Ring. Là, énorme surprise. Très bonne surprise. Elden Ring en manga. Alors Elden Ring, qui est sorti il y a un an, c'est le Game of the Year de nombreux joueurs. C'est de l'action RPG Hardcore. Donc on va dire du Dark Souls matinée cette fois-ci d'Open World. C'est également de From Software. C'est édité par Mondain & Amco comme les Dark Souls. Mais c'est encore mieux. C'est bien bien mieux. Et ça fait fureur. On découvre encore maintenant des secrets dans le jeu. C'est vous dire. C'est vous dire. Donc Elden Ring, c'est le jeu d'action de From Software qui s'est déjà vendu à quasiment 20 millions d'exemplaires. Et ici, on est sur une série manga humoristique. On ne s'attendait pas à ça. Non. C'est humoristique. C'est écrit et dessiné par Tobita Nikiichi, le quotidien d'une épée maudite. L'histoire est ancrée dans l'univers d'Elden Ring et les fans prendront plaisir à retrouver les lieux, personnages et boss rencontrés pendant leur aventure. Voilà. Manga de Nikiichi Tobita sur une oeuvre originale d'Elden Ring de From Software. Alors voilà. Nécrolimbe, royaume de l'Entreterre, c'est sans le sou et sans vêtements que 100 noms viennent d'atterrir ici. Désespéré face au caractère impitoyable du monde dans lequel il a été projeté, il fait la rencontre de la mystérieuse Mélina. Celle-ci lui propose alors un marché et l'encourage à suivre la grâce jusqu'à l'arbre monde. Sur sa route, 100 noms tombera sur un panel d'individus tous plus gratinés les uns que les autres. Pat l'affranchit, Blade le semi-loup, Margit le déchue, Margit, Godric le greffet et Rani la sorcière. à sa prochaine destination, le château de Voilorage. Voilà, donc on voit au niveau... Déjà, rien que là, ça commence très fort. Oui, moi, je ne voyais pas non plus une saga humoristique sur Elden Rigg, mais pourtant, c'est le cas. Bon, là, il se fait défoncer comme on s'est tous fait défoncer à ce moment-là. Godric. Et ainsi de suite. Alors, visuellement, c'est vraiment très joli et moi, j'aurais voulu quelque chose de très sérieux, bien entendu, qui fasse honneur au côté sombre d'Elden Ring. Mais non, on est sur de l'humour et honnêtement, si vous êtes fan d'Elden Ring, ça apporte un regard complètement what the fuck sur le jeu et moi, je vous le conseille. Ça m'a beaucoup fait rire. Regardez-moi ça quand même. Voilà, c'est complètement gratiné comme il est indiqué. Maintenant, il faut quand même savoir que justement, c'est de l'humour. Il y a beaucoup de gens qui vont voir ça. Elden Ring, le chemin vers l'arbre monde, ils vont voir la couverture, ils vont se dire chouette une adaptation, ils vont l'acheter et ils risquent d'être un petit peu pris à contrepartie, j'ai envie de dire, par cet humour. On aurait dû indiquer sur la couverture une parodie d'Elden Ring ou ce genre de choses. Voilà, mais en tout cas, c'est très marrant, je vous le conseille. Maintenant, place au roman. Alors, on en a deux. Deux romans Overwatch que voici. Je vais diminuer la caméra. On va se rapprocher un tout petit peu comme ceci. On a Overwatch Deadlock Rebels et Overwatch 2 Sojourne avec une interview exclusive des Toronto Défiante qui est une équipe e-sport. Alors, Overwatch Deadlock Rebels, c'est par Lindsay Eli tandis que Overwatch 2 Sojourne, c'est par Temio. On commence par celui-ci. Dans les années qui suivent la crise des Omniacs, le sud-ouest américain est en proie au chaos. Dirigé par des vautours qui ne cherchent qu'à en tirer profit, Elisabeth Calédonia H a bien l'intention d'en faire de même. Lorsque H est arrêté le matin de sa remise de diplôme, ses parents, distants, décident de la déshéritée de la fortune familiale. Pour récupérer ce qui lui revient de droit, H fait équipe avec son majordome omnipotent, Bob, et le voyou local Cole Cassidy pour une série de casses catapultant le trio dans un jeu d'argent rapide et d'alliances dangereuses. H va découvrir que la famille n'est pas seulement une question de sang. Il s'agit surtout de personnes qui vous soutiennent lorsque vous êtes dos au mur. Poursuite à haute vitesse, affrontements et scènes d'action spectaculaires, ce nouveau roman d'Overwatch explore la fondation du gang Deadlock et les origines des héros H et Cassidy. Eh oui ! Ne manquez pas cette histoire incroyable et originale écrite par l'équipe du jeu Overwatch et l'autrice Lindsay Ellie. La vie est faite de petits plaisirs. Alors on a également dans la même collection Overwatch, l'héroïne de Numbanu. Et c'est du roman. C'est vraiment du roman. Ça a une bonne longueur. On a parfois une ou l'autre illustration, bien entendu. Comme ceci. Mais ça reste du roman et tous les fans du jeu vont vraiment aimer voir une espèce de petite préquelle au soft. à recommander pour les fans d'Overwatch. Et pour les fans d'Overwatch 2, j'ai Sojourne par Temio chez Manabooks. Ne me dites jamais les chances, je les connais déjà. Au début de la crise des Omnium, l'humanité est au bord du gouffre et rares sont les héros capables de la défendre. Au Canada, pourtant, une jeune et brillante capitaine du nom de Vivian Chase refuse d'abandonner son pays aux mains des robots sans âme que leur envoie sans cesse l'Omnium de Détroit. Les causes perdues sont sa spécialité, même lorsque la situation est aussi désastreuse. Pour chasser les Omniaques de chez elle et ramener la paix au Canada, Chase aura besoin de ressources et seule une organisation peut l'aider à mettre un terme à cette invasion, Overwatch. Mais lorsque la force opérationnelle arrive, elle tombe de haut. Un ingénieur suédois grognon, un américain issu du programme d'amélioration des soldats en froid avec son commandant et une grande scientifique dont les rêves de révolution en matière de robotique ne sont pas étrangers à la crise. Dans cette course contre la montre, Chase devra former une troupe d'élite et concevoir un plan afin de prendre l'Omnium d'assaut à tout prix, même si cela doit leur coûter la vie. Pas mal, pas mal. Là aussi, quelques petites illustrations, beaucoup plus d'ailleurs, beaucoup plus que dans le précédent. Voilà, on va sojourner ici. D'ailleurs, ça se voit les illustrations, surtout les traits noirs que l'on peut voir ici. Voilà, non, finalement, je dis une bêtise, je dis beaucoup d'illustrations, en fait, c'est toujours la même, c'est moi qui dis une bêtise. Oui, hi, hi. Ah non, regardez, il y a des petites... des petites différences. Oui, ça flambe et puis ça flambe moins. OK, c'est cool. Bref, Overwatch 2 Sojourn chez Manabooks, voilà, une chouette histoire pour tous les fans d'Overwatch 2. Je pense qu'on vous a tout présenté. On a Overwatch 2 Sojourn, on a Overwatch Deadlocks, Rebels, on a Elden Ring, on a, whoops, Sakura Wars qui est ici, voilà, là. On a une belle surprise, mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde et bien entendu, le mastodonte. L'art et la création de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Merci à Manabooks pour tous ces envois et je vous recommande justement de piocher dans toutes ces bonnes choses que je viens de vous présenter. Je vous dis à très bientôt sur endgames.com. N'oubliez pas de vous abonner avec le petit logo NG en bas à droite de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez à la chaîne, ça me ferait super plaisir et vous activez les notifications en cliquant sur la petite cloche. A très bientôt les amis. Ciao !